Salut à tous c'est Nasty, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente vous n'allez pas me voir jouer, vous n'allez pas me voir vous faire la leçon, vous n'allez pas me voir vous expliquer comment jouer, rien du tout c'est juste pour vous faire une annonce, quelque chose dont je suis assez content et j'espère que ça se passera bien j'ai acheté mon propre serveur TeamSpeak pour la chaîne, j'ai reçu beaucoup de demandes à un moment sur des gens qui voudraient jouer avec moi qui me demandaient si j'étais déjà dans une team, etc. et à chaque fois je leur répondais non, je ne suis pas encore dans une team alors oui on peut jouer, tranquille on se faisait une petite partie sur War Thunder, mais je n'étais pas satisfait avec ce mode de fonctionnement alors j'ai acheté le TeamSpeak et maintenant si vous voulez venir jouer avec moi, vous n'avez qu'à vous connecter dessus si on est là en même temps que je ne suis pas encore déjà occupé, on jouera ensemble et on ne va pas se servir de serveur TeamSpeak juste pour ça, on va s'en servir tout le temps c'est à dire que si vous avez envie de jouer mais que vous êtes tout seul, vous dites tiens, j'essaierai bien de trouver quelqu'un avec qui jouer connectez-vous dessus, il y aura peut-être d'autres personnes de la chaîne qui seront connectées dans le même but que vous si vous voulez jouer avec des potes et que vous ne savez pas où allez vous mettre, venez sur le serveur TeamSpeak venez voir si vous ne pouvez pas jouer dessus, il n'y aura pas que du War Thunder je peux ouvrir des chaînes sur le TeamSpeak, si vous avez juste envie de vous faire une partie rapide de CSGO il y aura une chaîne CSGO, si vous avez envie de vous faire un portal ensemble si vous avez envie qu'on fasse un... des propunts, ça on fera des propunts par exemple, ça c'est sûr Start Citizen aussi, je me servirai du TeamSpeak pour jouer avec vous si certains d'entre vous ont déjà le jeu tout ce qu'on aura envie de faire, on le fera sur le TeamSpeak si besoin donc voilà, les events aussi se passeront là-dessus si j'ai besoin qu'on s'entend tous, etc. maintenant je vais vous montrer comment on s'y connecte alors c'est très simple, en priorité vous devez d'abord télécharger bien entendu le client qui va vous permettre de vous connecter dessus c'est assez simple, vous téléchargez TeamSpeak voilà, vous prenez le premier lien, TeamSpeak, ici le site officiel et vous le téléchargez, vous cliquez simplement là-dessus vous mettez que vous êtes d'accord, submit et boum vous allez télécharger l'exécutable donc vous mettez no thanks, take me to download, on s'en fout de ces conneries de trucs et vous attendez quelques secondes et votre téléchargement devrait démarrer tout seul vous voyez, hop là, il a commencé tout seul, sinon vous cliquez là-dessus une fois, bon moi je ne vais pas le faire, annuler, voilà une fois que vous avez téléchargé l'application, vous l'installez tout simplement vous verrez c'est très simple, vous faites next, next en faisant attention de ne pas installer quelque chose en même temps je crois qu'il vous propose de mettre un autre moteur de recherche en l'installant vous mettez simplement non, vous faites next, next, next ensuite vous allez démarrer l'application, voilà, ça va se présenter je vais me déconnecter du serveur, voilà, ça va se présenter comme ça au début quand vous allez l'ouvrir maintenant il faut vous connecter au serveur, vous allez voir c'est très sain vous allez d'abord sur bookmark, vous faites manage ensuite vous allez simplement faire add bookmark, là ça va vous ouvrir un petit truc comme ça vous mettez ici le nom du serveur, moi je vais mettre nasty ship team speak par exemple voilà, ça ça n'a pas d'importance, ici vous devez mettre le nom du serveur, l'adresse du serveur donc là c'est nasty.voice.vg vérifie si c'est bien ça, c'est bien ça nasty ship.voice.vg ensuite vous mettez le pseudo sur lequel vous voulez apparaître je vais simplement mettre nasty ship et le mot de passe, le mot de passe en ce moment c'est cornemuse écrit comme ceci, cornemuse voilà je vais remettre et vous faites simplement apply ok et maintenant pour vous connecter vous allez simplement sur bookmark vous choisissez le serveur nasty ship et boum vous allez être connecté et vous arrivez sur la page d'accueil vous allez voir le serveur team speak c'est très simple, il n'y a rien de compliqué il y a d'abord accueil, c'est là où vous allez systématiquement arriver c'est le channel d'accueil c'est écrit, le channel d'accueil et bien mais ne restez pas là si vous êtes là pour venir simplement dire bonjour venir taper la cosette avec quelqu'un voir s'il y a du monde vous vous mettez dans auberge voilà, de toute façon dans accueil vous allez voir la qualité de son est absolument pourrie on l'a fait exprès pour qu'on ne reste pas là à taper la cosette vous allez dans auberge quand vous avez dû taper la cosette trouver des gens avec qui jouer ou vous voulez poser une question, enfin voilà, tout bêtement War Thunder, ça s'explique assez clairement c'est quand vous avez trouvé quelqu'un avec qui jouer et que vous avez envie de jouer à War Thunder boum, vous allez vous foutre là alors ici je vais créer des sous-chaînes je vais faire escadrille 1, 2, 3, 4 si vous avez déjà des gens qui jouent entre eux n'allez pas vous mettre dans le même escadrille qu'eux et aller sur une autre game ça ne sert à rien parce que vous allez vous donner des instructions vous allez discuter ça va être le boxon intersidéral mettez-vous dans votre propre escadrille Charismote, Counter-Strike, Star Citizen voilà, ça ce sera quand on jouera à d'autres jeux que War Thunder si vous avez envie, quand on se verra, de faire un prop hunt et qu'on ait suffisamment parce que jouer à prop hunt à moins que 3 ou 4, ça ne sert à rien donc ne demandez pas de faire un prop hunt juste à 2 je vous dirai systématiquement bon non, ce n'est pas amusant, c'est naze Counter-Strike, Star Citizen ça on y jouera aussi, il n'y a pas de soucis admin, ça c'est juste pour les admins si on a besoin de discuter de quelque chose et AFK, c'est quand vous savez que vous allez devoir aller chercher un truc ou que vous n'allez pas être là pendant 10-15 minutes vous mettez dans les AFK si vous êtes à besoin en plus de 15 minutes déconnectez-vous, ça ne sert à rien de bouffer un slot pour des gens qui pourraient venir et vous qui n'êtes pas là voilà, donc j'espère que ça aurait été suffisamment clair si jamais, ça je vais être très clair si jamais vous venez sur le serveur pour foutre le bordel et que je vous entends insulter les gens ou que ça tourne mal vous serez d'office banni il n'y aura pas de ah oui mais non je ne discute pas si vous venez foutre la merde c'est hop banni tout de suite je ne vais pas paraître désagréable mais j'ai acheté ce serveur pour qu'on puisse rigoler ensemble faire des vidéos tous ensemble s'amuser et pas comment ça se foutre sur la gueule ou venir pour critiquer ça ne sert à rien du tout ne venez pas sur le TeamSpeak pour me demander quand la prochaine vidéo va sortir s'il te plaît faire une vidéo là-dessus ça ne sert à rien envoyez-moi un mail ou quelque chose pour me poser la question mais ne commencez pas à venir me tarabiscoter sur le serveur TeamSpeak pour ça parce que ça va m'énerver et ça ne sert à rien donc voilà je ne dis pas si on discute je fais tiens t'as déjà entendu parler de ce jeu-là oui ça peut être cool mais ne venez pas sur le jeu et Nasty tiens fais plus de vidéos là-dessus fais plus de vidéos là-dessus ça ne sert à rien j'ai mon propre agenda et je vais le suivre vous pouvez me faire des propositions mais ne venez pas juste pour ça ça sera une perte de temps voilà j'espère que tout ça va bien se passer j'espère qu'on va bien se marrer et surtout venez dans un esprit d'amusement c'est vraiment ça que je cherche je serai sur le serveur TeamSpeak et le serveur TeamSpeak sera disponible à partir de dimanche 20h donc vous pouvez vous y connecter avant mais il n'y aura vraisemblablement personne dessus donc voilà à ciao à plus on se voit très vite et on va s'amuser les gars je vous l'assure allez ciao au revoir au revoir